Regarde-moi ce paysage magnifique, c'est les Vosges, on est en Alsace, c'est vraiment super beau. Oh, mais c'est quoi ça ? Un projet d'autoroute ? Salut c'est Baptiste, aujourd'hui on se retrouve à Colchheim, c'est une petite ville d'Alsace qui est super mignonne. Et aujourd'hui on va parler du GCO. Alors le GCO, qu'est-ce que c'est ? C'est le grand contournement ouest de Strasbourg. Donc en gros c'est une autoroute. Alors le gros problème avec cette autoroute, c'est qu'à ravage la nature, donc tu vois toute cette belle nature qu'il y a autour, qui est magnifique, et bien ils font un trou dedans, comme ça, ils passent à l'arrache. Alors forcément les habitants ne sont pas contents. Et donc naturellement il y a une ZAD qui s'est installée, d'abord elle était directement sur le chantier, au moulin, donc par là-bas. Et en fait elle a été expulsée et donc des habitants très généreux ont prêté leur terrain pour qu'on puisse installer une ZAD et venir bloquer le chantier ensuite. Donc ce qu'on fait, c'est que les habitants nous donnent accès à de l'eau potable, de quoi recharger nos téléphones, et ils nous amènent régulièrement de la nourriture pour soutenir le mouvement, soutenir la lutte. Et pendant ce temps-là, nous on, grâce au soutien des habitants, et tu vas le voir, il y a plein de panneaux qui sont affichés, je vais te les mettre devant sur toutes les portes, partout dans le village et dans d'autres villages partout, il y a cette pancarte, non au GCO, ça fait 20 ans qu'ils luttent pour déjà que le projet ne se fasse pas, et là pour qu'ils s'arrêtent, parce qu'ils ont déjà massacré une partie de la forêt, et il faut vraiment arrêter ce massacre. Donc on a les habitants avec nous, le maire, et tout un tas d'autres associations écologiques qui sont contre ce projet scandaleux. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été prouvées, il y en a plus de 7 qui ont prouvé que ce projet était inutile, que ça n'allait même pas désencombrer Strasbourg, désembouteillage. Mais par contre, il y a le géant Vinci, l'entreprise, qui va mettre un péage là-dessus, et qui va se ramasser un max de pognon sur le dos de tout le monde, même des ouvriers, parce qu'en allant sur les blocages d'ouvriers, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé avec les gens et tout, et puis les ouvriers, qu'est-ce que c'est ? Alors soit c'est des gens, on voit les chauffeurs qui nous voient arriver, qui nous klaxonnent, qui nous font le salut de la main pour dire merci les gars, vous venez un peu bloquer le truc, il y a des chauffeurs d'engin avec qui on a parlé, qui se sont mis en année sabbatique pour faire autre chose, parce qu'ils ne cautionnaient pas ce truc-là, mais qu'ils n'ont pas réussi, et donc comme ils savent conduire une machine, ils reviennent là, et puis le salaire est attrayant. Moi le mec il m'a dit, je passe de 1500 à 2500 euros, bah forcément le choix est vite fait, et c'est ça le problème, c'est que les gens comme ils cherchent à avoir plus, et bah il y a des grandes boîtes comme ça qui ont plein d'argent, bah qui leur donnent plus et qui se permettent de faire tout et n'importe quoi. Il y a aussi le cas d'un chauffeur qui était à Corse, il dit évidemment si on fait ça chez moi, je serai le premier à gueuler, mais là j'en ai rien à foutre, il nous a dit ça comme ça, il dit moi il faut bien que je bosse, donc j'en ai rien à foutre qu'il y a une autoroute qui passe chez vous, moi il n'y en a pas chez moi. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils vont chercher des ouvriers qui sont plus loin, qui s'en foutent complètement, ou qui ont besoin d'argent et on leur donne plus, et puis comme ça ils se permettent de faire tout et n'importe quoi. Donc là on voit clairement, alors je sais pas si on voit clairement, mais tu vois il y a le chantier là, et ils ont fait un trou dans le paysage quoi, c'est juste affreux, en plus c'est moche. Et moi je m'étais, tu vois, je m'étais dit, comme j'étais dans le travail public avant, et que ça s'est mal passé, que je suis un peu dégoûté de ce truc là, je m'étais dit je retournerai jamais sur un chantier et tout, mais finalement je retrouve un sens à aller sur le chantier, mais pour le bloquer cette fois, c'est assez marrant. Alors il y a plusieurs types d'actions, des fois on bloque juste des camions qui amènent le caillou, on les bloque pacifiquement, on chante devant les gendarmes, je te mettrai un extrait. Il y a une autre forme de lutte, et là tu vas voir c'est hallucinant, je te raconterai tout à l'heure l'histoire, mais en gros, voilà, il y a Vinci qui fait des trucs complètement illégals, et alors on a des avocats dans des associations de protection de la nature, qui traînent en justice, sans arrêt, en renvoyant des trucs, je sais pas, au niveau juridique et tout, traînant au tribunal et tout, pour condamner Vinci, condamner les excès qu'ils font, et donc ça c'est une autre partie de la lutte. Une autre forme de lutte encore plus drôle avec des associations, je te montre ça tout de suite, on allait chercher le portrait de Macron et on l'a emmené sur le chantier. Là on part avec eux, on est en train de partir avec le portrait de Macron, on va l'emmener sur le chantier, pour lui montrer à quoi ça ressemble le GCO. Du coup là il y a la presse, et on se dirige vers le chantier. Alors on est escorté par la police, qui vérifie ce qu'on va faire. En même temps que d'aller sur le chantier, on bloque une toupie qui est derrière, qui du coup va prendre son temps. Alors ça, ça pète, c'est vraiment génial. Ils sont embusqués dans la forêt. Regardez, ils nous protègent, ils sont là-bas. Regardez, il y en a un qui a froid au nez. Il a mis un truc sur son nez. Ils sont sensibles du nez les gendarmes. Oh l'arme, on se croirait dans les jeux vidéo, ils ont des bêtes d'arme, c'est trop bien. Regardez ça un peu. Oh trop bien. Regarde ça, c'est une arme. L'arme qu'elle a là, on la débloque au niveau de TIS normalement. Putain, mais c'est un truc de ouf. Ouais, ils ont l'EML, mais c'est un truc de ouf. Franchement, ils sont trop forts. Alors maintenant, j'aimerais m'attarder sur un point qui moi me concerne beaucoup plus, et qui m'inquiète vraiment plus, c'est que s'il y a des gens qui trouvent un intérêt à faire des projets comme ça, et tant qu'il y aura des gens à trouver un intérêt à faire des trucs pareils, et bien, ils vont continuer à en faire. Et même s'il y a des blocages, même s'il y a des trucs, l'intérêt financier qu'apporte cette chose-là, et bien finalement, va leur servir, et ça va toujours continuer. Si c'est pas ici, ça va être ailleurs, ils vont faire un aéroport, une route, je sais pas trop quoi, qui va détruire à peu près tout ce qui est possible, imaginable. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est vraiment, pourquoi ces gens trouvent un intérêt à faire ça ? Et bien tout simplement, et là c'est un problème qui est plus global, c'est que les gens veulent consommer plus, donc on fait des routes pour ramener plus de camions, plus de je sais pas trop quoi, tout ce qu'on pourrait produire sur place, on le fait produire je sais pas où parce que c'est moins cher, du coup on construit des routes pour les ramener ici, et c'est un cercle sans fin qui prône la surconsommation, les excès en tout genre, d'acheter des trucs, pourquoi, pour qui, parce que c'est en promo, ou je sais pas quoi. Et là, tu vas pouvoir nous aider, même sans venir à la ZAD, parce que, évidemment, je t'invite à venir à la ZAD, on est en train de construire un nouveau monde, une nouvelle manière de vivre ensemble, avec plein de gens différents, on recasse les codes de la société qui sont entrés dès notre plus jeune âge, et puis dès notre plus jeune âge. Et du coup, on essaye de construire autrement, sans faire d'excès, sans tous ces excès du capitalisme qui nous font acheter tout et n'importe quoi. Et justement, on essaye de construire ensemble un nouveau monde, donc si tu veux venir, je t'indiquerai sûrement dans la description comment faire, ça me ferait super plaisir, et puis il y a plein de gens super, donc tu pourras venir les voir en vrai, et qui ne veulent pas forcément passer en vidéo, sur internet, comme ça, parce que ça ne leur correspond pas, ils sont encore plus dans la simplicité que moi. Et voilà, donc c'est super, tu peux venir, mais si tu ne veux pas venir, ce que je t'invite à faire, tu peux participer à la lutte, en limitant ton implication dans ces projets-là. C'est-à-dire que si tu achètes local, il n'y a pas besoin de grandes autoroutes pour faire venir des trucs de l'autre bout de la France, tu vois. Donc ça, c'est partout, parce qu'aujourd'hui, c'est à Strasbourg, mais plus tard, ça sera autre part, ça sera peut-être chez toi, juste à côté de ton patelin, tout gentil, tout mignon, il n'y a rien de spécial, et puis d'un coup, bam, on rase la forêt, on fout une autoroute pour que des camions y passent. Donc, déjà, dès maintenant, parler de limiter sa consommation, surtout les trucs inutiles, il y a des tas de trucs qu'on achète qui sont inutiles, juste parce qu'ils sont en promo, ou ce genre de choses. Tous les champs qu'on voit ici, ils vont être enlevés, alors ils vont être emmenés je ne sais pas trop où. C'est vraiment dommage, c'est magnifique pourtant. Regarde, en plus là derrière, je ne sais pas si tu vois, on a les montagnes des Vosges, ici là. C'est magnifique, on a de ces couchers de soleil, je ne te raconte pas, c'est super beau. Le ciel qui devient tout orange et tout, c'est magnifique, c'est super joli. Franchement, si tu as l'occasion de passer par là, mais viens nous voir, et regarde un peu, ces couchers de soleil, c'est super. Tu vois, il y a encore des gens qui se baladent, et plus tard, ils ne pourront pas. Les gens qui se baladent là, ici, ils ne pourront plus, parce qu'il y aura une autoroute à la place. Putain, mais c'est vraiment affreux ce que je suis en train de dire, ce n'est pas possible. Comment on peut imaginer que ce petit endroit bien calme, assez loin de la route pour ne pas être gêné par les voitures, ce sera une autoroute. Ce n'est pas imaginable, c'est de la folie, c'est vraiment hallucinant. Ils ont ces idées, parfois, ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'ils leur prennent. Tout ça, parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils ont de quoi payer des gens. Et comme les gens, ils ont besoin d'argent, ils travaillent, ils font ce qu'on leur dit. Vas-y, je conduis la machine, je détruis tout, on me donne de l'argent. Et après, ils font quoi ? Ils vont au magasin, ils redonnent l'argent, ils vont à l'autoroute. Bon, là, c'est fermé, il est barbelé. Ils vont à l'autoroute, ils redonnent leur argent au mec qui les a payés pour la construire. Et ainsi de suite, ça tourne comme ça. On ne se demande pas, on ne se pose pas trop de questions. Il y a de l'argent, donc il y a de la vie, ça va. Je te raconte rapidement comment s'est passée l'évacuation de la ZAD, parce que c'est une histoire vraiment choquante et qui a révolté beaucoup d'habitants du coin, qui a même choqué des enfants qui ont eu peur, vraiment. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une période pour couper les arbres dans laquelle ils sont autorisés. Et tout le reste de l'année, c'est interdit. Et donc en fait, il y a une année où les opposants ont réussi à bloquer la coupaison des arbres. Du coup, ça a retardé d'une année. L'année d'après, un mois avant, il y a eu une étude qui est sortie qui était contre le GCO et le préfet a dit ok, je ne donne pas l'autorisation à l'entreprise de couper les arbres. Donc forcément, tout le monde était content et tout. Et la veille du jour où c'est désormais autorisé, il redonne une autorisation. C'est-à-dire qu'il a un mois plus tôt, s'il avait donné l'autorisation, les gens auraient pu utiliser l'étude et contrer, porter plainte et tout et que ça soit annulé. Donc il a dit je ne le donne pas et il l'a donné la veille. Et devine quoi ? Juste après avoir donné l'autorisation, il y avait 500 gendarmes qui sont venus expulser la ZAD et derrière, les ouvriers de Vinci ont pu couper la forêt et le temps qu'ils portent plainte, que ça passe au tribunal, tout ça, ça prenait au moins 3 semaines. Ils avaient évacué la ZAD, coupé les arbres. Donc même s'il s'avérait que la forêt n'avait pas le droit d'être coupée, c'était déjà trop tard le temps de porter plainte. Donc tu vois, il y a vraiment ce truc vraiment chelou qui s'est passé avec la coordination entre la police et Vinci de manière à ce qu'ils puissent couper la forêt même si c'est illégal puisque ça aurait été fait suite à l'autorisation. Et donc, le préfet est clairement dans la poche de Vinci et clairement, il fait dans leur sens. Et donc, pendant cette période-là, il y a eu 500 gendarmes qui sont venus expulser la ZAD et ensuite, pendant deux semaines, des gendarmes partout dans la commune et tout, les enfants, ils étaient choqués. Ils avaient l'impression que la police les attaquait, qu'ils étaient en pleine guerre. Et vraiment, ça en a traumatisé beaucoup. Et voilà, je vais juste raconter cette petite histoire parce que c'est quand même choquant. Il y a beaucoup d'habitants qui n'étaient pas spécialement contre. Mais quand ils ont vu que la police était vraiment au service de l'entreprise, de ce projet et tout, que ce n'était pas juste là pour les défendre, il y en a beaucoup qui se sont révoltés plus à ce moment-là et qui ont vraiment soutenu la ZAD. Alors la ZAD en elle-même, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que là, ça fait un peu long. Mais il y a vraiment, c'est super quoi. C'est vraiment super génial. Il faut vraiment que tu viennes. Donc, je t'invite encore à revenir. Mais bon, voilà. Je ne vais pas tout faire dans la même. Là, c'était plus orienté. Lutte, le prochain coup, on parle de la ZAD, de ce qui s'y passe, des gens que tu peux rencontrer, tous ceux qui veulent bien, évidemment, passer à la caméra. Et puis, sinon, il n'y aura plus qu'à venir toi-même. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut ! Regarde comme on vit, regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre en faisant ça ? C'est l'utopie que tu matraques.